Jean-Nicolas, bonjour. Bonjour. Imaginons, je suis un nouveau client, je veux me mettre à fumer la pipe. J'arrive dans votre boutique rue Gasparin à Lyon et je vous demande un conseil pour un premier achat. Quel genre de pipe allez-vous me conseiller, étant entendu que je suis un novice ? Alors, pour commencer, il faut prendre déjà une pipe pas trop trop grosse. L'important surtout, c'est qu'elle soit droite pour moi, parce qu'une pipe courte, c'est quand même plus difficile à fumer. Donc vous restez sur une petite forme bien classique, l'idéal c'est une petite boule parce qu'il y a plus de bois, elle chauffera moins. Alors au départ, vous fumez vraiment un petit tiers, moi je fume par tiers, une quarantaine de fois vraiment que le fond. Après un peu plus haut, une quarantaine de fois et ainsi de suite jusqu'à se monter jusqu'en haut. Mais plus vous la commencerez doucement, meilleure elle saura. Le petit système de gant, moi je ne suis pas pour, donc je vous conseille de l'enlever. Ça ne sert strictement à rien à par avaler un brinette à bord. Et puis surtout, ce qui est important, ne jamais la démonter chaude et un petit nettoyage le plus régulièrement possible. Alors on utilise des chenillettes ? Des petites chenillettes classiques. Chaque fois une chenillette ? Il y a deux, trois fois, c'est pour une obligation chaque fois. Prenez des petits modèles coniques comme ça. C'est encore ce qui va le mieux en coton, écrus, qui ne gratte pas, parce qu'il ne faut pas des couillons qui gratte. Et puis vous passez, si il n'y a pas le système dedans, vous n'avez même pas besoin de la démonter si vous avez envie. Vous passez votre petite chenillette bien par le fond, et là vous avez une pipe toujours bien propre. Et puis une fois de temps en temps, avec la partie la plus épaisse, vous faites bien l'intérieur de votre tige en brouillère. Le rythme pour fumer, alors il faut être à la fois pas trop rapide, mais il faut quand même alimenter un peu le feu. Il faut quand même garder votre pipe allumée, mais ce n'est pas grave, si elle s'éteint, il vaut mieux la rallumer que de vous la garder à tout prix. La garder allumée, parce que là vous allez la faire chauffer. C'est ça, les clients qui reviennent, qu'est-ce qu'ils vous disent en général ? Ils ont eu des problèmes ? Ça dépend du tabac qui fume surtout. Donc il ne faut pas prendre un tabac trop saucé, parce qu'ils sont plus difficiles à fumer. Moi ce que je conseille, c'est quand vous avez trouvé votre base de blond que vous aimez bien, c'est de le mélanger avec un tabac brun. Ça va vous alléger votre tabac, et il sera plus facile à fumer. Alors par exemple, quel tabac pourriez-vous vous conseiller ? Moi j'aime bien le shippers pour faire des coups. Et puis après vous mettez avec votre shippers, du 16-37, du caporal, des choses comme ça. Mais ça c'est comme l'oeuvre, c'est une question de goût. Si les gens sont des fumeurs de cigarettes, ou des anciens fumeurs de cigarettes, alors le petit rappel, on n'avale pas la fumée quand on fume la pipe ? Exactement, on n'avale pas la fumée, et on ne tire pas dessus comme une cigarette. On la fume doucement, tranquillement, et on la teste au fur et à mesure de la combustion. Et comme vous le disiez, si la pipe chauffe, il vaut mieux l'arrêter ? Exactement, ça il n'y a pas de douce, c'est nettement mieux. Merci Jean-Nicolas. Je vous en prie, merci. 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 Merci.